Se réjouir sincèrement de ce que Dieu a déjà fait, ce n'est pas s'en contenter. C'est manifester cette reconnaissance qui ouvrira une plus grande porte. C'est ce qu'ont compris certaines personnes qui me font le plaisir ce matin d'être mes invités. Bonjour à vous aux quatre coins du monde et bienvenue, vous êtes à Instant Témoignage. Vous suivez Instant Témoignage. Nous sommes actuellement à l'église Ambassade des Miracles au siège qui comporte une salle de plus de 5000 places située en Côte d'Ivoire, à Abidjan de Plateau, Carrefour d'un camp, route du zoo. Et ce matin pour cette émission, je reçois une dame qui vient nous parler de ce que le Seigneur a fait. Elle me fait mention de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, peut-être ailleurs, mais ici en tout cas nous sommes habitués. Elle fait référence au manteau de loin dans la maison. Bonjour Zina, vous allez bien ? Oui, ça va. Vous êtes confortablement installée ? Oui, ça va. Je voulais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de l'amie de ma fille. C'est un témoin de remerciement pour une guérison instantanée. Une guérison instantanée dans la vie de cette fille. Depuis le début de cette semaine, c'est la camarade de ma fille, elle est en France. Elle est accouchée, mais avant d'accoucher, elle ne se portait pas bien. Et quand elle a accouché, elle a eu des jambes, les jambes enflées. Elle était malade. Elle a fait au moins près de dix jours, elle est malade. Elle était presque paralysée même. Elle pleurait seulement. Donc, quand elle appelle ma fille, elle pleure, elle pleure. Donc, une fois, j'ai dit, le mercredi passé, j'ai dit, « Mais la camarade, quand elle t'appelle, elle pleure seulement. Elle a quoi ? » Elle dit qu'elle est paralysée. Elle a les pieds enflées. Et elle n'a pas l'appétit. Depuis qu'elle a accouché, vraiment, elle est malade. J'ai dit, « Bon, il faut lui dire que je vais prier pour elle. » Et c'est comme ça, elle nous a mis en contact. En fait, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, « Est-ce que je peux prier pour elle ? » Puisqu'elle est musulmane. Elle m'a dit, « Oui. Maman, tu peux prier pour moi. » J'ai dit, « OK. » Mais elle, la foi, parce que la prière que j'ai adressée à Dieu, ça va te guérir. Elle dit, « OK, prie pour moi. » Et tout en m'endossant au manteau du Père, j'ai fait cette prière-là. Et en tout cas, de façon instantanée, elle a reçu sa guérison. Je lui ai dit que mon Père nous a appris que la distance n'est pas une barrière. Donc, moi, j'ai prié pour toi, tu vas recevoir ta guérison. Je ne t'ai pas demandé d'avoir la foi, mais je ne t'ai pas demandé si tu as la foi. Est-ce que tu peux avoir la foi ? Mais je lui ai dit, « Eh, seulement la foi, la prière va te délivrer, te guérir. » Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai prié, je lui ai dit, « Amen. » « Amen. » Trois fois, elle l'a fait et on s'est laissé. Donc, elle dit qu'après… Avant que vous ne poursuiviez, moi, je vais comprendre quelque chose. Vous avez dit que vous êtes adossée au manteau de votre Père. Pour plus d'éclaircissement pour ceux qui nous suivent depuis l'Europe, l'Asie et tout. Comment on s'adosse au manteau de son Père ? Est-ce qu'il y a une pratique particulière ou c'est une prière ? Si oui, c'est quoi la phrase ? Bon, c'est pendant la prière. Vous dites quoi exactement ? Et j'ai dit, « Je m'adosse au manteau de mon Père spirituel. Au nom de Jésus, sois guéri de cette paralysie-là. » C'est comme ça que vous êtes adossée au manteau de votre Père. Et c'est cette prière qui a permis à l'ami de votre fille de guérir sur le champ instantanément. Comment vous savez qu'elle a été guérie ? Est-ce que les pieds sont descendus ? Est-ce qu'elle a pu se lever pour marcher ? Elle a rappelé le soir. Elle dit, après la prière, dans l'audio, parce que ma fille m'a fait écouter ça, elle a dormi. Après la prière, elle a eu sommeil et elle s'est endormie. Et quand elle s'est réveillée, elle dit que ses orteils ont commencé à craquer. Ça dit que ses orteils étaient dressés parce que les pieds étaient enflés. Ses orteils ont commencé à craquer. Et quand elle a déposé ses pieds par terre, elle s'est levée un coup et elle a commencé à marcher. Poursuivez. Donc, elle a même allé à la cuisine. La nourriture n'arrivait pas à manger. Elle a pris le repas dans le réfrigérateur réchauffé et elle a mangé. Vraiment, elle a appelé et elle a dit, la vie, dis à ta maman de continuer de prier pour moi. Parce que quand elle a fini de prier pour moi, je me suis endormie à mon réveil. Vraiment, j'arrive à marcher et je suis descendue même. Je suis allée à la pharmacie acheter des médicaments. Et vraiment, il faut lui dire de continuer dans la prière. extraordinaire comme ce que Dieu fait toujours dans cette maison, église, ambassade des miracles. Ça faisait combien de temps que l'ami de votre fille était dans cet état? Combien de temps déjà? Ça peut faire, c'est juste après son accouchement, ça fait dix jours maintenant qu'elle a accouché. Ça a marché et après la prière, en vous adossant au manteau de votre père, donc en vous connectant à l'huile qui coule sur la tête de loin, vous avez pu, par la prière, apporter la guérison à cette dame. Nous bénissons donc le nom du Seigneur. Nous sommes obligés de clore avec vous pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, moi, je voulais m'adresser à mes frères et soeurs qui dit que nous qui sommes auprès du Père, ne nous négligeons pas. Ça dit que quand papa prie, nous qui sommes auprès de lui, qui travaillons avec lui là, le manteau nous couvre. Vous êtes pasteur? Oui, papa. Vous, vous êtes pasteur? Non, je ne suis pas pasteur, je suis du service d'ordre. Vous êtes du service d'ordre. Et par cette prière, vous arrivez à faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous êtes connectée, vous servez auprès du Bishop Ouattara. Oui, je suis du service d'ordre. Alors, tant que je suis avec papa, son manteau me couvre partout où je vais. Nous sommes très contents de vous avoir reçus, Dima, Anne, Patricia. Nous allons passer à une transition pour recevoir le prochain témoin de cette émission. Merci. À tout de suite. Un autre, j'ai envie de dire, deux autres invités m'ont rejoint sur ce plateau. C'est un couple, le couple Mondé, c'est ça? Oui, c'est ça. Bienvenue. Merci. C'est donc monsieur Mondé qui a le micro. C'est vous qui avez le micro. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, vous allez nous raconter ce que le Seigneur a fait pour vous. Merci beaucoup. Avant tout, je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de notre père. Je veux dire que Dieu a établi pour combattre la vie de ses enfants dans cette nation et dans le monde entier. Je sens l'émotion déjà dans ce que vous dites, monsieur Mondé, je vais vous aider, vous allez vous redresser un tout petit peu et parler fort dans le micro pour qu'on puisse bien vous entendre. J'aimerais dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur qu'il a établi dans cette nation, qui travaille, qui travaille pour l'avenir des enfants d'éternel dans cette nation. Il est béni au nom de Dieu pour sa vie. Amen. Amen. On pourrait venir. Allez-y. On pourrait venir à mon témoignage. En fait, c'était dans le mois de juin, vers mi-juin, ma femme, quand elle est là, elle me dit qu'elle entend des voix qui lui disent « Tu vas tomber, tu vas mourir. Tu vas mourir. » Une fois qu'on ne se sépare, elle m'appelle au téléphone « Ah, j'ai l'impression que je dois mourir, je vais mourir. » Comme elle a l'habitude de me dire ça pendant une semaine comme ça, je lui ai dit « Non, l'autre jour, ça s'en va là, on va essayer de régler ça. » Donc, j'ai contacté le pasteur de l'église à Passage des miracles de Jérusalem. Le coup qu'en Jérusalem, le pasteur, il nous a donné rendez-vous le jeudi 26 juin. Mais nous sommes partis, arrivés, quand elle a commencé à expliquer. Le jeudi 26 juin. Nous sommes aujourd'hui le 19 juin. Mais plutôt. D'accord, poursuivez. Monsieur Bondé, est-ce que vous pouvez vous redresser légèrement, s'il vous plaît ? Allez-y. Ok, merci. Le jeudi 26 mai, nous étions partis chez Pasteur, arrivés, personne n'était pas là. Le serviteur a commencé à faire des prières avec nous. Pendant qu'on priait, elle me dit comme ça qu'elle a envie de sortir. Elle veut sortir. Il calme-toi. On a prié jusqu'à une heure du temps comme ça, et puis Pasteur est venu. Pasteur a commencé à prier. Et il a pris une femme, il faisait délivrance d'une femme. Elle est là, elle veut sortir. Elle a enlevé ses chaussures, elle veut sortir. Il dit calme-toi. Lorsqu'il a fini de faire la délivrance de cette dame, il nous a appelés. Quand on est arrivé, on a expliqué le problème. Il dit, au fait, ce sont des gens qui oppressent son âme, qui l'ont programmé, qui veulent la tuer. Mais puisque nous sommes arrivés dans la maison de notre père, là où Dieu nous a envoyés, aujourd'hui, ceux qui veulent sa mort vont mourir. Quand il lui a donné un mouchoir, il dit, qu'elle dise, répète après moi, je presse le cœur de mes ennemis, je presse le cœur de mes ennemis, prier, prier, prier. Quand il a commencé à prier, déclarer, prier, prier. Allez-y, c'était une action inspirée du Saint-Esprit. Allez-y. Quand il a prié, 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 en priant, il nous dit comme ça qu'il voit une personne qui, parce que nous sommes mariés, nous a pris pour aller chez un marabout. Et la personne nous a dit, vous allez voir ce que Dieu a fait dans votre vie. Et la personne a programmé à ce que ça dit, nous devons vivre la misère, nous ne devons pas rentrer dans la gloire que Dieu a prévue pour nous. Mais il dit, quand il prend la parole, il dit, puisque nous sommes l'anon et l'anesse, lui, il s'associe, il se tient sur le manteau, il s'adresse au manteau de notre père. Et il déclare que le marabout qui a fait cela meurt. Et celui qui nous a envoyés chez le marabout meurt aussi par accident de moto. Accident de poids. Cette personne a une moto. Cette personne va mourir. Allez-y. Cette personne doit mourir. Donc, il a prié jeudi. Il a fini de prier. Et on est venu. Vendredi, nous étions là, moi je suis parti au travail, vers les 18h19, je suis venu. ma femme me dit comme ça, qu'elle a comme, elle a infection, elle n'arrive pas à uriner, quand elle veut uriner, ça ne sort pas. Et puis, elle ne peut pas aller à la selle. Tout est bloqué sur elle. Et on a commencé, quand je suis arrivé, on a commencé à prier, on a prié, on a prié un peu. Et puis, je lui ai dit, prends, lui, le papa, fais de la toilette avec et frotte dans ton bas-ventre. Ton bas-ventre plutôt calme. Lorsqu'elle a fini de frotter, les cinq minutes, on a suivi, elle a commencé à se libérer. le vendredi, le vendredi, samedi maintenant, matin, elle s'est revêt, elle était au service. C'était comme si le coin était noir. Elle dit, elle ne voyait plus, le coin était noir, elle attendait de voir. Donc, il y avait une forte présence. Même ses collègues, lorsqu'ils s'approchaient d'elle, ils disent que ils ne peuvent pas, quand quelqu'un s'approchait d'elle, ils deviennent lourds. C'est elle qui vous racontait ça, ce qu'elle vivait au travail? C'est elle qui vous racontait ce qu'elle vivait au travail? D'accord. Puisqu'elle est là, on va donc lui remettre le micro. Bonjour, Madame Monde. Bonjour, Prisca. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le samedi? Qu'est-ce que vous avez vécu au travail? Le samedi, j'étais là. C'est comme s'il y avait des personnes et puis j'étais dans une forêt. Donc, j'ai commencé, c'est quand elle transfirait beaucoup. C'est quand elle est sous la douche, j'ai commencé à invoquer. L'éternel à mon berger, je ne manquerai de rien. Le Dieu de mon père ne me laisse pas. Je me couvre par le manteau de papa. C'est comme si j'ai reçu un coup, et mais j'ai commencé à me faire mal. C'était au travail? Oui. Vous êtes rentrée dans la salle d'eau, vous voulez dire? Oui, dans tout le monde. D'accord. Donc, c'est comme ça, j'ai dit à mes collègues, est-ce que vous voyez? Ils disent, oui, ça ne va pas, madame Monde, tu transfis beaucoup. Donc, j'étais là, je suis sortie, je devais sortir du lieu. Donc, je suis sortie, arrivée à la maison, j'ai dit, mais ici, l'atmosphère est bien. Donc, je suis rentrée nette, il y a des gens qui sont descendus sur le toit. Puis, j'ai dit, vous ne me faites pas peur parce que le Dieu des papas est avec moi. Donc, c'est comme ça, il y a eu un vent qui a soufflé et ma voisine a dit, c'est quoi ça? Donc, en même temps, elle lui a dit, ah pardon, donne-moi quelque chose à manger. Comme mon mari n'est pas là, j'ai oublié ma clé au travail. Donc, elle m'a donné, mais je transfirais seulement, je transfirais seulement. Mais, le pasteur a dit, lorsqu'il faisait la délivrance de la personne, donc j'ai dit, ah, Nemi, ça commence à être chaud, j'ai sorti. D'accord, avant que vous n'alliez plus loin, on va essayer de comprendre. Vous quittez le travail, après avoir reçu cette sensation bizarre, vous rentrez à la maison. Votre époux n'est pas là. C'est sur le toit de qui que vous voyez des gens descendre? Ma voisine. Sur le toit de votre voisine. C'est là que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui descendent sur le toit. Donc, vous commencez à invoquer le Dieu de votre paix. Il y a un vent qui souffle, qui effraie même votre voisine, qui se demande ce que c'est. Oui. Et vous lui demandez à manger par la suite. D'accord avec vous? C'est comme ça, j'étais là jusqu'à, mais je transfirais seulement. Donc, à 19h, 20h, 21h, mais je ne pouvais pas regarder mon mari. J'avais le visage au mur. Donc, j'étais jusqu'à 21h, 22h, on m'appelle pour dire, ah, il y a ton cousin qui a fait un accident de moto, vraiment, il est mort. dans celle-là, je me suis retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Donc, je bénis le nom de Dieu et du papa. D'accord, donc c'est après qu'on vous a annoncé cette nouvelle que vous vous êtes sentie libérée, délivrée, que vous vous êtes retrouvée. Bien avant ça, vous étiez oppressée par des voix et par des choses qui vous étourdissaient jusqu'à perturber, je crois, votre travail et à vous obliger à rentrer à la maison. Mais après, la prière et les déclarations faites par le pasteur Eddy, qui est le pasteur de l'église Ambassade des Miracles de Yopougon, Jérusalem, il arrive quelque chose de très précis qui avait été dit votre cousin meurt par accident de moto, alors que le pasteur ne savait même pas que votre cousin avait acheté une moto, mais l'esprit lui avait révélé que la personne qui travaillait contre vous venait de sa moto. s'acheter une moto. C'est ainsi que vous comprenez? Non, il y a longtemps qu'il a la moto, mais j'avais oublié. Monsieur dit, c'était une personne d'Abidjan qui m'a appelée pour aller chez un marabout. Je ne savais pas d'être chez moi. D'accord, vous n'aviez pas pensé que c'était un membre de la famille et aujourd'hui, le Seigneur a travaillé dans votre vie. Vous êtes délivrée. Il y a aussi la partie où vous aviez mal et votre mari vous a demandé de prendre l'huile sur laquelle le Bishop Ouattara avait déclaré des paroles et instantanément, vous qui n'arriviez pas à aller aux besoins, cela s'est fait sur le coup. Une délivrance, on va dire. Nous bénissons donc le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Je permets à tous ceux qui nous suivent. Excusez-moi, je suis partie à la délivrance le jeudi, vendredi, samedi, il est mort, le jeudi qui a suivi l'enterré. Donc, ma maman me demande, elle dit de faire un programme, elle qui arrive, elle s'est opposée parce que je suis évangélique. Ils se sont fâchés contre moi. Aujourd'hui, elle me dit de faire un programme, elle va venir faire sa délivrance à l'ambassade. Parce qu'elle a compris, elle aussi, c'est qui s'est passé. Nous sommes en compagnie du couple Mandé à Instant Témoignas si vous nous prenons en marche et le Seigneur a travaillé dans la vie de cette dame qui a été assistée par son époux. Vous entendiez auparavant des voix qui vous oppressaient, qui vous disaient que vous deviez mourir, des choses qui vous ont perturbées. Après les séances de délivrance avec le pasteur Eddy de l'église ambassade des miracles de Yopoug en Jérusalem, le Seigneur vous a aujourd'hui restauré, totalement délivré. Un mot de fin peut-être? Un mot de fin peut-être? En tout cas, je bénis le Dieu de papa. Vraiment, c'est un rêve que je me suis retrouvée ici. Donc, en tout cas, depuis que j'ai mis pied, ça va. Donc, je voulais dire aux frères et sœurs d'être patient, d'écouter ce que papa dit c'est réel, c'est la vérité. De ne pas s'emmerder, de vous assurer, vous écouter, vous allez vous voir. Merci Madame Andé, merci Monsieur Andé d'être passé sur ce plateau, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. On parle souvent des mamans et on oublie les papas. C'est clair, les mères sont intouchables, mais croyez-moi, il y a des pères qui sont irremplaçables. Instant témoignage, c'est terminé, mais ne peut refermer ses rideaux sans adresser ses mots à tous ceux qui sont des pères, des pères actuellement et des pères en devenir. Vous vous reconnaîtrez à travers ces mots adressés au Bishop Ouattara qui est le président fondateur de l'église Ambassade des Miracles et également, pour nous qui travaillons à Miracle TV+, notre président directeur général. Nous souhaitons donc une excellente fête des pères à ce père qu'il est, ce père biologique, ce père spirituel, ce père dans la foi, ce coach, ce mentor qu'il est pour toutes ces personnes qui nous suivent ici en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Excellente fête des pères également à tous ces papas qui jouent également le rôle de mère. Je crois qu'en suivant les traces du Bishop Ouattara, vous parviendrez à assumer parfaitement ce rôle parce qu'il est un père avec le coeur d'une mère. Instant témoignage, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez Priska Djongone encore dimanche prochain. Shalom. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada